Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment plier un petit écureuil de John Mayke Roy, modèle en apparence très simpliste mais au final bien plus technique que ce qu'il y paraît. Je l'ai fait à partir d'une feuille de papier camion 15 cm et je vais vous le montrer à partir d'une autre feuille de papier camion, toujours en 15 cm, en violet. Je ne sais pas pourquoi mais ce modèle, j'ai toujours bien apprécié en couleur violette. Pour voir la couleur sur l'écureuil, il faut commencer par le côté blanc. On va marquer une diagonale. On redéplie, puis on va replier deux côtés sur la diagonale qu'on veut faire. Et on referme le haut. De manière à ce qu'on ne voit plus du tout la couleur blanche. Alors vu que le modèle n'a qu'une seule couleur d'ailleurs, on n'est pas obligé de prendre un papier bicolore pour le faire. Ensuite, nous allons faire un pli inversé intérieur entre cette pointe et la partie centrale et pareil de l'autre côté. Donc je commence par marquer le pli. Comme ceci. Pareil de l'autre côté. Je le redéplie. Et j'inverse. Et pareil du côté gauche. Comme ceci. Alors, on va sortir les futures pattes avant. Donc pour ça, on redéplie. On va récupérer le volet qui est fermé dedans. On voit un pli-valet qui court. On va l'inverser. On va le transformer en pli montagne. On va le transformer en pli montagne qu'on peut faire correctement jusqu'au bout. Voilà. On referme. Et on aplatit. Comme ceci. Donc on a formé un nouveau pli-valet. Maintenant, nous allons nous occuper de la tête. Donc pour cela, sur ce carré, nous allons faire des pli aplatis. Donc je reforme juste de chaque côté. Et un pli aplati ici. Alors, à l'issue de ce pli aplati. Je vais zoomer un petit peu. C'est pour qu'on le voit bien. Reste dans la plante. Voilà. On va former. On va former un pli pétale. Alors pour cela, on va déjà préparer le terrain. Donc une bisectrice ici. On ouvre. Et on referme pour un pli pétale. C'est-à-dire en enroulant jusqu'à la partie centrale. Comme ceci. Voilà. Mais il ne reste plus qu'à faire pari de l'autre côté. On décale la volée vers la droite. On refait le pli aplati ici. Voilà. Et maintenant, on forme l'autre côté du pli pétale. La bisectrice. Voilà. Et en inverse. Pour le mettre à l'intérieur. Pour le mettre à l'intérieur. En enroulant. Voilà. 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 On rabat un volet vers la gauche pour faire la symétrique. Et maintenant, on va pouvoir faire le pli pétale. Bien. Alors pour le pli pétale, déjà premièrement, on peut remonter ici. Voilà. Histoire d'avoir le pli qui est formé là. Et maintenant, il ne reste plus qu'à. Ouvrir ça. Et aplatir. Voilà. On aplatit pareil de l'autre côté. Pour avoir une nouvelle pointe. Vous ne voyez strictement rien avec le dos au milieu. Mais ce n'est pas grave. De toute manière, c'est juste pour aplatir. Comme ceci. Bien. Maintenant que nous nous sommes occupés de la tête. Nous allons nous occuper les pattes avant. Alors les pattes avant. Un petit peu de technicité aussi. Si on pousse. En tenant ici. On remarque qu'on a un pli montagne. Ce pli montagne. On va les garder bien formés. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à le placer à nouveau. Et maintenant. On va pousser. Jusqu'à ce que. On soit. Dans l'axe vertical. Et là. Une fois qu'on y est. On aplatit. Donc, on a formé un pli valet ici. Et pareil de l'autre côté. On fait pareil de l'autre côté. Et donc. On repousse. On récupère le pli montagne. Attention. Pour le pli montagne. Évidemment. On ne fait qu'avec une épaisseur. Et ensuite. On ramène l'intégralité. A l'article aussi. Ce qui nous permet. Donc. On peut leur montrer. De former un pli montagne. Un pli valet de ce côté. Et un pli valet de l'autre côté. Bien. Jusqu'ici. Tout va bien. 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 Il est faux de parallélisme. Mais entre deux côtés. C'est pas grave. Maintenant. On va rabattre. Le côté. Sur. La partie centrale. Sur la ligne centrale. Si jamais. Il y a un petit décalage. Ici. C'est pas grave. Pour être appris par la suite. Et pareil. De l'autre côté. Voilà. Alors. C'est là que les choses. Je pense que c'est un petit point. Je vais zoomer. Maintenant. On trappe un volet. Et on va pouvoir le descendre. Donc on va remarquer. En fait. La ligne horizontale. On va s'arrêter à l'intersection. Entre. Cette ligne. Et cette ligne. Donc on ne peut pas plus loin qu'ici. Bien. Maintenant. Je vais remonter. Pour faire basculer. Et en fait. Il va falloir que. On forme. Un pli montagne. Qui part de ce repère. Et qui a eu. Là dedans. Alors. Comme il n'y a pas de repère. Mais précis. On va s'en fixer. Il faut que cette pointe. Soit apparente. C'est à dire. On va descendre. Descendre. Mais la pointe. Toujours pas apparente. Comme cela. Elle l'est. Et bien. On peut former. Le pli. Comme ceci. Ce sera. La petite patte. Avant. Évidemment. On fait pareil. De l'autre côté. Donc là. Je le cache. A l'intérieur. Pour que ça ne nous gêne pas. Je reforme. Le pli de valet. Jusqu'ici. Et maintenant. On va s'aider. De l'autre patte. Pour pouvoir former. Quelque chose. Qui est. Pareil. Voilà. Comme ceci. Bien. Maintenant. On va replier. Le pli de valet. Il y a une centrale. Il y a une centrale. Donc là. Il y a une centrale. On va faire pli montagne. Juste sur la ligne centrale. Et on va voir. Cette partie. Là. Ici. Il va falloir la rabattre. Mais pour la rabattre. On va la rabattre. Entre les deux volets. Comme ceci. Evidemment. On fait pareil. De l'autre côté. On a un volet. Qui se libère. On a un volet. Qui se libère. On a un volet. Et on referme. Voilà. Donc là. Maintenant. On a la forme générale. De l'occureuil. Maintenant. Il n'y a plus qu'à faire. De la mise en forme. Donc. On va récupérer. Le volet. Qui se blâne. Ici. On va récupérer. Et on remarque. Qu'il y a déjà des lignes de pli. On va s'en servir. Pour faire un pli inversé extérieur. Comme ceci. Bien. Comme ceci. Pour faire une bonne taille de la tête. Si on rouvre. On va récupérer. Une partie. Et. Pour refermer. Attention. On voit qu'il y a une partie qui est passée. On la replie bien à l'intérieur. Bien replié. Voilà. On voit qu'il y a une partie qui est passée. Comme ceci. On fait évidemment pareil. De l'autre côté. Donc. On ouvre. On récupère ce volet. Et on ferme tout. Voilà. Pas de repères particuliers. Pense loup. Donc juste. Si on vous trouve. Bon plaisir. Quand vous aurez l'impression d'avoir une belle tête. Relativo. Donc on fait un repli à l'intérieur. on va finaliser la tête alors quand on ouvre on va refermer on redescendre ça la taille qui va rester ce sera la taille des oreilles donc on replie à l'intérieur on n'a pas besoin de bien cacher en attendant ce que vous faites après il va falloir former un triangle entre cette partie ici et ici et pareil de l'autre côté on va former des plis montagne on va tout inverser en faisant un pli valet au centre et on réaplatit ça permet d'obtenir les oreilles donc pareil au choix pour la taille ensuite on a quasiment terminé tout le haut de la tête et les pattes avant sont faits on va maintenant s'occuper des pattes arrière donc on va remonter le plan possible ensuite on va basculer alors pour basculer on part évidemment de la pointe et là on met la fente de la patte qu'on veut voilà il n'y a pas de rappeur particulier donc chacun décide alors si le mec à voir ce qu'il fait c'est que il prend un pli horizontal ici enfin à peu près et ensuite on va basculer à l'intérieur sur une seule épaisseur voilà et nous faisons pareil de l'autre côté on remonte le pli le plus loin possible on rabat en partant bien de la pointe ici et au même niveau que l'autre patte on va faire basculer dessous pour cacher voilà maintenant c'est la queue alors pour la queue on va faire un pli inversé à l'intérieur il y a les pattes qui nous gênent donc juste marquer le pli sur le départ ça permet d'avoir la direction de pli c'est plus facile pour pli et on inverse voilà ça il va tout seul juste à prolonger le pli alors je ne l'aplatis pas ici parce qu'en fait on fait un pli inversé extérieur maintenant donc là comme ceci par exemple pour faire parallèle au dos voilà pas besoin d'appuyer fort ici puisque la queue on va pouvoir l'étouffer un petit peu donc on inverse le pli à l'extérieur le curé est encore sauvage il ne veut pas tenir en main voilà alors maintenant ce qu'il nous faut c'est cacher cette partie un peu gracieuse donc on part du bord de la patte et puis il n'y a pas de direction particulière ce qui compte c'est juste que ça soit caché on fait pareil de l'autre côté donc là l'écureuil est terminé moi personnellement j'aime bien ensuite attraper une partie pour le rouler par exemple avec un crayon l'écureuil est terminé voilà moi j'aime bien en violet avec son petit copain l'écureuil est prêt poi je Ngoc l'écureuil est terminé et je course